Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 27 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors c'est parti, on commence par CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois ? MarketCap Goldlight, 941 milliards de dollars. Le Bitcoin perd 1,81%, Ethereum 1,59%, Tether, USD Coin toujours en 3ème et 4ème position, le BNB perd 0,82%, le Binance USD 0,22% en plus, mais ça reste toujours un stablecoin. Le petit Ripple de Jean-Pierre Rifard en 7ème position perd 2,17%, Cardano, la petite Edomac de mon cœur perd encore 1,94%, Solana 2,43%, ah pardon, 3,52% et le Dogecoin 1,02%. Mais bon, sur 7 jours, ça reste toujours green, super green. Allez, c'est parti, générique. Alors si c'est nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi c'est Will Tamer, tous les jours je fais un petit journal du crypto, soit en live, soit en vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo et n'hésite pas à nous rejoindre aussi sur Will Tamer Trading ou alors sur Culture Crypto sur le compte Twitter. Allez, c'est parti, première news. Goldman Sachs descend la cote de Coinbase. Ils viennent de découvrir que Coinbase, l'action coin, est corrélée au Bitcoin. Eh bien, écoute-moi bien mon gars, ça fait un petit temps que ça existe. Parce que regarde, c'est une corrélation que j'avais déjà vue à la création du coin, tout simplement. Donc le coin, c'est l'action de Coinbase. Regarde ça si c'est pas beau. En fait, si tu observes, en weekly, tu vois, je l'avais déjà analysé en fait sur une de mes vidéos. Donc si tu observes, en fait la création de Coin, c'est le 12 avril 2021. On a pris 41% dans la gueule sur Coin, mais en même temps. Donc le 12 avril, retiens bien le 12 avril. Hop, hop, hop. Voilà. Le 12 avril, c'est le top. Et puis ça a chuté. Tu vois, le Bitcoin nous a fait le top ici. Le 12 avril 2021. Et puis, on a perdu 54%. Oh, mais c'est bizarre. Ça nous a fait exactement la même chose sur l'action Coinbase, bro. Oh, tu vois ? Et aujourd'hui, Goldman Sachs vient de découvrir qu'en fait, c'est corrélé, donc ils mettent une note. Attention, faut vendre Coinbase, parce que pour l'instant, les crypto-monnaies sont en train de chuter. Donc, voilà, on met une option de vente sur Coinbase. C'est bien, Goldman Sachs. Tu as compris comment ça fonctionne ? Non, mais tu fais un foutage de gueule ou quoi ? Mais tu m'étonnes qu'il faut vendre Coinbase. Tu m'étonnes. Toutes les entreprises cotées en bourse sur la crypto-monnaie, c'est une des sols, il faut les vendre. Et bien sûr, il faut shorter. C'est là qu'on fait du pognon. Marché s'effondre. Leur liquidité, leurs avoirs. S'effondre. Conclusion, ils licencient des gens. Conclusion, les investisseurs rompeurs. Conclusion, ils vendent leurs stocks. Conclusion, tu short. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, c'est parti, maintenant, on va s'attaquer au gros point de la journée sur les news. L'Union Européenne prévoit d'interdire les paiements d'intérêt sur le dépôt en stablecoin, c'est-à-dire, tu déposes de l'USDT, tu déposes de l'USDC et la plateforme, genre Binance, te reverse des intérêts. Donc, ils veulent carrément stopper ça parce qu'ils se disent, attends, c'est quoi cette blague ? Notre livret A ou notre compte épargne, ça donne 0,025%. Ils sont pas contents avec ça, les petits moutons ? Ils sont pas contents avec ça ? Non, non, non. Alors, ils vont mettre du stablecoin, qui n'est pas de l'euro, bien évidemment. Et ils veulent avoir du 3, 4, 5, 6% et gagner de l'argent ? Non, ça va pas ça. Pourquoi les petits moutons gagneraient de l'argent ? Y'a que nous, les gros porcs qui pouvons gagner de l'argent. C'est comme ça que ça marche, mais dans quel monde ils pensent qu'ils sont ? Non, mais je te jure, quoi. On va où ? Conclusion, l'Europe, elle va interdire tout. C'est pas compliqué. Dis-toi que nous sommes le continent le plus rétrograde du monde pour tout ce qui est technologie, pour tout ce qui est tout. Au final, l'Europe, elle veut être toujours plus clean que clean. Ils vont être mieux que les autres. Et surtout, ils aiment bien leurs petits pouvoirs, tu vois. Et les crypto-monnaies, ça menace leurs petits pouvoirs. Tu vois, ils veulent leurs petits pouvoirs. Et bien, voilà. Ils se sont dit, on va commencer par ça. N'oublie pas en plus qu'il y a la loi MICA qui est en train d'être préparée. Et dans cette loi MICA, ils veulent aussi que la Commission européenne introduise des règles régissant les jetons NFT. Mais oui, l'objectif est de protéger les consommateurs, bien évidemment, en exigeant que les plateformes NFT obtiennent des licences spéciales. Histoire qu'on puisse vous taxer un maximum de pognon. Rentre tes licences spéciales pour qu'on sache combien tu touches et pour qu'on sache combien on va te prendre. Mais oui, vive l'Europe, communauté économique européenne. Nom de Dieu ! Après ça, on a aussi le Bitcoin qui peut-être ne sera pas interdit par le législateur européen. On a de la chance, on va te voir peut-être partir de l'Europe, nous, crypto-lovers. Parce que franchement, quand je vois ça, ça me donne envie de gerber. Alors en avril, le Parlement européen a approuvé des nouvelles dispositions anti-blanchiment d'argent. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est grâce aux crypto-monnaies qu'on blanchit de l'argent. Bien sûr, c'est pas grâce aux billets de 500 euros que tu as émis. Tu sais, en l'an 2000, t'as fait des billets de 500 euros. C'est pas moi ni le commun des mortels qui utilise ces billets de 500 euros. C'est les vendeurs de drogue, c'est les vendeurs d'armes, tu vois, parce qu'une liasse de 500 euros, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ce que nous, commande du mortel, on ne sait pas avoir. Mais par contre, toi, pour avoir tes pots de vin, des liasses de 500 euros dans une petite valise, ça fait plaisir. Mais non, c'est avec le Bitcoin qu'on blanchit de l'argent. Allez, foutez. Donc voilà, c'est vraiment un truc de dingue. En plus, ils vont créer un nouvel organe spécifique pour surveiller les transactions de crypto-monnaies. Bah oui, on va acheter des armes, les gars. Et attends, c'est normal, tu m'étonnes. Ah ouais, et de la drogue. Et attention, s'il croit ici, version 2.0, mais oh bah j'ai quelques-uns. Enfin voilà, le projet doit interdiser non seulement les transactions anonymes crypto-monnaies, mais obliger également les grandes sociétés de crypto-monnaies à enregistrer leurs entreprises en Europe et obtenir encore quoi ? Une licence, mais oui, c'est normal. Ça, limite, c'est encore, pas encore, c'est encore normal. Tu travailles dans un pays, tu te conformes à la législation. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a quelque chose de pourri au royaume de l'Europe. Parce que tous ces gros cochons qu'on paye, bledés, qui sont en train de nous casser la tête, parce que nous, on est en train de découvrir une technologie et des avoirs qui potentiellement peuvent te faire gagner de l'argent. Je dis bien potentiellement, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent du pognon. Il y en a beaucoup qui se prennent pour MC Trader, ils font des leviers froidvents. Oh merde, je viens de perdre toutes mes économies de ma maison, je pensais que j'allais pouvoir la payer d'un coup. Et ouais, non, mais mec, ça ne marche pas comme ça. Information, formation, utilisation, paper trading, et après, t'essayes avec un petit peu d'argent. Et si tu réussis, t'augmentes. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ont investi dans n'importe quoi, dans tous des scams, et il y a tous des scams qui ont été créés à cause de ces enfoirés, de ces enflures. Désolé, je suis un peu vénère quand je lis ça, ça me fout la hand, bro. Mais en cause de tous ces mecs, l'Europe veut faire quoi ? Un dash plus blanc que blanc. On va tout nettoyer, un bon petit coup, et on va empêcher toute transaction donnée, mais on va empêcher l'écosystème de se développer en Europe. Conclusion, t'étonnes pas si toutes les sociétés se cassent de l'Europe, mon gars. Et là, il y a Dubaï, parce qu'à Dubaï, il y a le soleil. Bon, il y a trop de soleil. Mais il y a des fausses villes, tu sais, posées sur le désert, qui n'ont aucune histoire et qui ne ressemblent à rien. Mais par contre, il n'y a pas de taxes et ils sont crypto-friendly. Alors, mon gars, l'Europe, enfin, ma gâte, l'Europe, t'es encore en train de bousiller une économie naissante et florissante sur ton continent. Ne t'étonnes pas si t'as de plus en plus de chômage. Ne t'étonnes pas si t'es vraiment de plus en plus à la ramasse, surtout. Voilà, c'est tout pour les petites news. Un petit coup de gueule, parce que franchement... Allez, c'est tout pour ça. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Alors, je te donne le Bitcoin en mille bonne mère. On arrive sur le Bitcoin, le Bitcoin. Regarde là, badaboom. Cette semaine, on l'a commencé. Tiens, dans le rouge. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on avait dit hier. Lors de la clôture weekly. Mince. Mongol ou quoi ? Voilà. Donc, lors de la clôture weekly, 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 weekly. Qu'est-ce qu'on avait fait ? C'était pas sur celui-ci. C'était pas sur celui-là. C'était pas sur celui-là. C'était sur celui-ci. On avait regardé sur le daily. Je vous avais expliqué que pour moi, pour moi, encore une fois, ce n'est que pour moi, ce n'est que mon point de vue. Je ne suis pas trader professionnel. Je suis juste directeur de supermarché. Ok ? Donc, pour tous ceux qui me font... Oui, t'as dit que... Ça va ? Parce que moi, je le dis juste pour moi. Donc, si tu traites sur ce que je t'ai dit et que tu perds du pognon, c'est ta faute, bro. Ok ? C'est de ta faute. Pas de la mienne. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, pour moi, encore une fois, je vous avais dit qu'il y avait des chances que, en fait, le Bitcoin, il commence à ranger entre la borne 19 875 $ et 21 670 $. Chance ou pas chance ? C'est pour l'instant ce qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de chuter petit à petit. Va-t-il arriver à la borne 19 875 $ dans les prochains jours ? Rejoindre la moyenne mobile 25 pour peut-être repartir en pause de plus belle. En plus, on voit qu'on a le récit qui est toujours dans le haut, mais qu'il a moins chuté. Sur le MACD, on voit toujours aussi que les histogrammes montent tranquillement. Gentiment, le signal a bien fait un Golden Cross au-dessus de son MACD. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On va regarder sur du H4 pour de l'intraday. Parce que, histoire que je donne des signaux à des gens pour mettre leur pognon et qu'ils se plantent et qu'après, ils veulent m'insulter dans des MP. D'accord ? Donc, tu viens sur le H4. On va juste changer tout simplement ici. Comme ça, on va analyser ça de manière différente. Sur le H4, on enlève ça. On enlève ça. Désolé, mais j'ai tellement de trucs de Bitcoin différents. Donc, sur le H4, sur le H4, qu'est-ce qu'on voit ? Sur le H4, on voit que le MACD vient de faire un petit Dead Cross. Il est déjà en train de chuter. Et en plus, les histogrammes sont en train de grandir à vue d'œil. On a le RSI qui n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, qui a fait un haut plus bas que le précédent. Conclusion, changement de force. Ici, conclusion, changement de tendance. Les volumes, c'est pas folichon. On a juste eu des gros volumes ici, lorsqu'on est venu toucher la bande des 21 429 dollars. Conclusion, on a repris la moyenne mobile 50. Mais ici, sur du H4, tu vois qu'on est en train de faire un petit doji. Donc, on verra bien la clôture dans 54 minutes. Si ça repart à la hausse, si ça repart à la hausse, deux possibilités. On vient chercher les 21 429 dollars demain. Si, pardon. On vient chercher les 21 669 dollars demain. En plus, ça correspond avec la moyenne mobile sans période, ici que tu vois. Voilà, sur du H4. Désolé. Voilà. Fatigué, très tueur journée. Pas qu'autant. Donc, sur du H4. Donc, ça, c'est si ça monte. Mais par contre, si ça descend, c'est pas compliqué. Hop. Résistance. Support, pardon. Donc, résistance. C'est ce qui est résiste. Support. C'est ce qui fait support. Se trouve à 19 971 dollars. Tu vois que, ici, ça fait support une première fois. Ici, une, deux. Attends. On va prendre le crayon. Allez, mon petit crayon. Crayon, 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 crayon. Voilà. Donc, tu vois que ça fait une fois ici, une fois là, une deuxième fois ici, une troisième fois là. Bah, ça serait cool que ça fasse une quatrième fois là pour que ça reparte ici, tout simplement. Ou alors, ça va repartir directement ici parce que la moyenne mobile va de 50 périodes, pardon, en jaune, fait support. Et après, ça va redescendre. Moi, je pense quand même, perso, je vois que, enfin, je pense que c'est ce qui est arrivé. On va venir chercher les 19 961 dollars et après, on va revenir chercher les 21 629 dollars, tout simplement. Voilà, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. N'insiste pas, mets-le quand même. Et surtout, mettez des commentaires. Abonne-toi si ça te plaît. Désabonne-toi si ça te plaît pas. Y'a pas de souci. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, sur la boutique Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Y'a des t-shirts Crypto Lover, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin et plein d'autres goodies. En veux-tu, en voilà. Allez, merci les Crypto Lovers et surtout, n'oublie pas, Choose Life, Choose Freedom et Choose Bitcoin. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada